Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 30 décembre 2023. C'est le dernier message de cette année. Et j'en profite pour dire merci à tous pour votre fidélité et votre soutien à notre groupe WhatsApp Bible Group et à nos séries postées sur les réseaux sociaux. J'espère que tous les messages de 2023 vous ont aidé à grandir spirituellement et à avoir une foi complète en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je tiens également à remercier mon frère Josué et l'équipe de l'église de l'Épinay pour leur travail incroyable et avec passion, consistant afin d'assurer une version française et audible du message anglais de tous les jours. Cela a aidé et aide encore de nombreuses personnes de notre groupe ainsi que des étrangers. C'est ouvert et tout le monde est invité à entrer en contact avec la Parole de Dieu. Bien aimé, ma vision en créant cet ministère est simplement de contribuer à la diffusion de la Parole de Dieu dans les réseaux sociaux. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'utiliser cet outil de communication moderne et également de suivre le rythme de notre environnement en évolution. Je crois qu'avec la collaboration du frère Josué et de son équipe, nous pouvons envisager dans l'année à venir d'élaborer quelque chose de spécial pour la jeune génération. Chaque jour, je prie pour la génération Z et je sais que Dieu amènera quelque chose de nouveau pour eux. Je tiens également à remercier ceux qui prient pour moi et avec moi pour que ce ministère s'épanouisse. Chaque jour, nous comptons sur la grâce de Dieu pour avancer un peu plus. Je m'excuse de vous réveiller tous les matins à 5 heures lorsque le message vous est posté. Je crois que cela vous aidera à passer un moment calme avec Dieu. Je tiens également à remercier tous les actifs sur cette plateforme. Je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'une plateforme ouverte où vous pouvez commenter sur le message quotidien ou y ajouter quelque chose que vous jugez pertinent. Nous pouvons également l'utiliser pour les demandes de prière urgentes et je sais que nous rassemblerons nos cœurs pour prier pour des telles demandes. Alors, encore une fois, merci à tous qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué et contribuera à ce ministère. Aujourd'hui, nous avons des gens des 50 continents qui lisent ou entendent nos messages, en anglais et en français. Et c'est très encourageant. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et soit une source de bénédiction pour les autres, toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada